Salut les Nakama, c'est Monkey Dimedi. On est parti pour une vidéo d'anthologie, pour moi en tout cas. N'hésitez pas à lâcher un gros like dans le bon sens et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Activez la cloche pour plus de contenu. Salut à tous les frérots, c'est Monkey Dimedi. Ça faisait un bail que je n'avais pas fait de vidéo. On est bien entendu parti sur le jeu One Piece Ambition. Hélas, je n'ai pas été pris pour la bêta fermée, disponible uniquement sur Bilibili et QQ+, numéro chinois. Beaucoup d'entre nous n'ont pas été pris, je ne sais pas. Je me demande qui a été pris d'ailleurs, à part les chinois. Rick Juve a peut-être eu l'accès au jeu. Donc là pour l'instant, on attend Rick Juve et ses retours. Mais moi, grâce à mes petites fouilles, sachant que le jeu est disponible aujourd'hui en bêta fermée pour les chinois, ils ont fait des vidéos et j'ai pu bien entendu me procurer ces vidéos-là et vous détailler ce qui va se passer dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va détailler ? On va détailler le mode histoire, la liste des personnages bien sûr présents dans le jeu dans cette bêta et aussi le système d'invocation et je vous ferai une série de vidéos concernant One Piece Ambition selon ce qui se passe bien entendu au niveau du jeu. Voilà, on est parti sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. Là vous avez besoin d'ouvrir vos yeux, ouvrez bien grand vos yeux parce que là c'est une masterclass, c'est un truc de zinzin. Matez-moi le sens du détail, que ce soit des cinématiques ou que ce soit complètement bien entendu du gameplay qui va suivre. Vous allez voir, le mode histoire est tellement bien fait et je ne sais pas s'il est complet parce que j'ai pu voir les vidéos bien entendu jusqu'au Capitaine Kuro. Pour l'instant les chinois sont arrivés jusqu'ici, il y a différents modes. Les modes se déverrouillent au fur et à mesure mais là c'est le mode histoire et le mode histoire vous allez complètement devenir zinzin. Parce qu'ils ont réussi à faire en sorte qu'on est en environnement et qu'on peut interagir avec. Donc là on est au début. Pourquoi je vous dis qu'on peut interagir avec l'environnement du mode histoire ? Tout simplement parce que vous allez voir Zoro attaché et bien sûr il faudra défendre Zoro pour ne pas qu'il ne se fasse toucher et pour ne pas qu'il y ait un échec de la mission. Et ce qu'il y a d'autre aussi, ce que j'ai pu voir, bon là je ne vous ai pas trouvé l'extrait mais je l'avais vu, c'est bien entendu par exemple dans Orange Town où il y a le canon. Et bien genre vous vous battez contre les ennemis, Nami va taper sur le canon, la mèche peut s'allumer et paf tu vois ça fait des chocs à pique. Et là ça fait des chocs à pique de marine. Et là vous allez voir, vous allez complètement voir du coup que vous pouvez utiliser la map pour vous aider. Et ça c'est vraiment cool et il y a un système derrière parce que je vais vous faire une série de vidéos et je vous jure que le jeu est très complet. Le jeu est magnifique et il y a un système de soutien, un système de plein de choses et ça c'est une folie. Donc maintenant, là je vais me concentrer pour ne pas m'égarer, je vais me concentrer sur ma histoire. Là comme vous pouvez voir, c'est vraiment très complet et en plus de ça, vous allez complètement tomber amoureux. Bien entendu le gameplay n'est pas, attention c'est pas One Piece Fatting Pass, ça va pas sans à l'heure. On va dire aussi que c'est un peu tactique, même si bien sûr il faut taper, c'est un jeu aussi de fight. Mais là le truc c'est que, je sais pas comment expliquer ça, mais vous allez voir par exemple derrière, vous allez voir l'environnement. Juste l'environnement de la map, sur le mode histoire, vous allez voir Morgane tirer cette fameuse corde. Morgane qui tire cette corde et du coup ça rajoute une immersion au jeu. Donc là vous avez Luffy au premier plan qui est en train de tabasser de la marine. Et Morgane qui donne à ses troupes, allez levez moi ces trucs. Imaginez-vous maintenant dans les futurs arcs. Peut-être qu'il y aura, je sais pas, des choses encore plus invraisemblables. On aura peut-être même Little Garden, du coup avec le combat des géants derrière. C'est incroyable, j'ai hâte. Juste des détails comme ça, moi ça me rend grave heureux. Et en plus s'ils pourront rajouter d'autres choses pour nous aider dans l'environnement, ou interagir avec nous dans l'environnement, ça serait génial. En tout cas les cinématiques des personnages et bien entendu les coups spéciaux sont sublimes. Vous avez bien entendu un mode ralenti quand vous faites un finish him, quand vous finissez la mission. Et il est somptueux. Et je kiffe ce genre de choses. Donc voilà, moi je suis un grand fan des jeux comme ça 2,5D. Et ça s'arrêtera jamais, ce genre de jeu avec le roster qu'il y a, on va être régalé. Et d'ailleurs ça va faire une belle transition pour arriver directement les frérots à la liste des personnages. On passe à la liste des personnages. Donc la liste des personnages, il y a exactement 35 personnages jouables. Après bien entendu quand je vois cette vidéo, je vois qu'il y a des personnages bien entendu où ils ont un petit logo, deux poignets qui se serrent. Et en fait je pense que c'est des personnages soutien, c'est même sûr. Parce que quand on voit le serpent de Skypiea, c'est un personnage soutien. Et d'ailleurs ce logo se retrouve dans pas mal de personnages vers le bas de cette liste. Vous allez voir par la suite. Mais il faut savoir aussi une chose, que tous les personnages ont une option de soutien. Donc c'est comme dans One Piece Fighting Pass, ils ont tous une technique soutien. Et ça c'est très bien parce que ça apporte aussi une petite touche de gameplay. C'est exactement ce qu'on aime quand on est dans l'impasse, on a besoin d'aide. Et là, sachant que chaque personnage a une option de soutien, ça apporte aussi un nouveau skill. Et ça fait plaisir de voir autre que les skills du personnage en lui-même. Donc là je trouve que c'est très bien détaillé. Ces personnages-là bien sûr, attention, ce sont des personnages présents seulement dans la bêta fermée. Mais il se pourrait qu'à la sortie du jeu, il y aurait encore plus de personnages que ça. Le temps qu'ils peaufinent le jeu, peut-être qu'ils sortent d'autres personnages. J'ai pu apercevoir qu'il y a Magellan. Là aussi, ce qui est cool, alors là c'est génial parce que dans la fameuse liste, là vous pouvez constater de la liste et bien entendu vous pouvez voir carrément leur gameplay. Et là il y avait le gameplay de Barbe Noire que j'ai pu trouver. D'ailleurs Barbe Noire n'a toujours pas de voix, sachant que vous connaissez, le Seiyuu est en partie contre la Chine puisqu'il défend Hong Kong. Et bien du coup, voilà, ils ont comme d'habitude supprimé la voix de Barbe Noire. Mais là vous pouvez voir ces techniques qui sont complètement très belles, magnifiques d'ailleurs. C'est le Barbe Noire de Jaya. Donc à voir si on aura peut-être un Barbe Noire qui n'est pas de Jaya. Ou alors peut-être qu'on aura aussi des skins, mais je ne pense pas qu'on aura des skins. Alors peut-être que ce sera des personnages skins. Parce que dans Naruto Mobile, on peut voir par exemple à un moment qu'on avait vu Pain en mode avec un chapeau à la hausse, vous savez. Et du coup, c'est ça. Alors du coup, on aura des personnages qui sortiront dans des portails spéciaux. On va dire que c'est les personnages collection. On va les appeler comme ça les personnages collection, comme dans One Piece Fighting Pass. Et voilà, c'est incroyable. Je trouve ça très stylé. D'ailleurs les personnages sont très complets. Les combats ne sont pas, attention, ne vous imaginez pas, les combats ne sont pas extrêmement dynamiques. Mais les combats sont très plaisants. C'est les personnages, il faudra les monter. D'ailleurs, je vais vous faire carrément une série de vidéos, ça va être complètement ouf. Et voilà. Et là, on a pu voir complètement que One Piece Project Fighter, pardon, One Piece Ambition a de l'ambition. Comme je disais tout à l'heure, c'est un jeu qui va vraiment se peaufiner au fur et à mesure. Sachant que là, j'ai pu voir aussi d'autres vidéos. Et je peux vous dire que le jeu est très complet. Il y a pas mal de modes. Et c'est très très beau. Vraiment, ils ont vraiment la tête sur les épaules. Ça se voit que ce n'est pas leur premier jeu comme ça. Quand on voit Naruto Mobile, il est très complet aussi. Et bien là, vraiment, c'est du caviar. C'est du caviar, surtout avec l'univers de One Piece qui est très riche. Très très riche. Donc là, ils vont pouvoir, bien entendu, se régaler. Et là, on va passer, bien sûr, au système d'invocation. On passe directement à l'invocation. Les invocations sont classiques, comme d'habitude. Vous avez un système, bien entendu, comme dans One Piece Fighting Pass. Vous avez des fruits du démon. Donc là, c'est des pièces. Là, c'est remplacé par des pièces. Et vous avez les Denden Mushi où vous pouvez invoquer le personnage. Vous pouvez faire des multis de 10. Lancer, bien sûr, un ticket. Enfin, on appelle ça un ticket. Mais lancer un Denden Mushi et invoquer sur un personnage. Et vous allez voir aussi sur la multis des shards de personnages. Des personnages complets. Donc, c'est très rare que j'ai pu voir. De toutes les invocations que j'ai pu voir sur les sites chinois, j'ai pu voir que certaines personnes n'avaient qu'un personnage et plusieurs shards. Et d'ailleurs, aussi, je ne sais pas s'ils ont des personnages soutien. Donc, je ne sais pas comment ça va fonctionner pour les personnages soutien. Je ne sais pas s'il va falloir aussi un nombre de shards pour avoir un personnage soutien. Alors, est-ce que quand vous invoquez un personnage, peut-être que ce personnage-là est automatiquement compris aussi en soutien ? Forcément, oui, je pense que ça doit être ça. Et vous pourrez l'utiliser en soutien. Donc, ça, ça va être aussi génial. S'il y a aussi un système d'invocation de soutien qui va vraiment nous aider à travers le jeu. Et voilà, ça va apporter une grosse plus-value au jeu. Ça, c'est vraiment cool. Ce n'est pas forcément que la collection des personnages jouables. Ça sera aussi la collection des personnages soutien. Et sachant qu'ils sont très variés dans One Piece. On a beaucoup de caractères qui sont différents dans One Piece. Ça peut être vraiment drôle à être ajouté dans le gameplay. Voilà, les amis, je vous ai fait une vidéo simple et vraiment rapide de One Piece Ambition sur le mode d'histoire, bien sûr, et sur la liste des personnages et le système d'invocation. On fera, bien entendu, la prochaine fois, une vidéo sur le PVP qui est complètement magnifique et sur le système de farm puisqu'il a l'air complètement... Wow ! Il a l'air complètement complet. Complet, complet de chez complet. Moi, j'ai vraiment hâte de décortiquer ça à chaque fois et de voir ce que le jeu va proposer. Parce que le jeu, il faut savoir que le jeu se bloque au fur et à mesure. Vous avez des modes qui se débloquent au fur et à mesure puisque quand vous arrivez à une île, vous devez faire des modes, il y a des modes qui se débloquent et ainsi de suite. Donc là, j'ai hâte que les Chinois avancent dans la bêta et je pourrai décortiquer tout ça avec vous dans une très courte et, bien entendu, complète vidéo de tout ça. Donc, c'était un plaisir de vous revoir et en même temps, c'était un plaisir de vous partager toutes ces dernières infos concernant One Piece Ambition. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et n'hésitez surtout pas à vous abonner et acceptez cette foutue cloche ! Acceptez-la ! Acceptez-la ! Mettez-la au fond de votre cœur pour plus de contenu ! Et je vous souhaite, bien entendu, une excellente journée ou une excellente soirée. Tout dépend où vous vous trouvez dans le globe. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada